Vous savez, dans les parlants Kama, je crois que j'ai parlé de tous les métiers de récolte disponibles sur le jeu. Il y a quelques mois, on a parlé du métier de trappeur, que je n'ai pas trouvé fameux, on a parlé du métier de forestier, du métier de mineur, et même du métier de pêcheur dans les premiers épisodes de la série de vidéos. Mais je me suis rendu compte qu'il y a deux métiers dont je n'ai pas encore parlé en vidéo, c'est le métier d'herboriste et le métier de paysan. Et ces deux métiers-là, je les trouve assez similaires dans plusieurs points. Déjà, dans la manière de récolter les récoltes, dans la manière de les planter, ainsi qu'évidemment, dans les temps de maturation de ces deux plantes. Mais surtout, il y a un truc qui relie assez bien ces deux métiers-là, c'est le métier de boulanger. En gros, vous pouvez utiliser que ce soit les métiers de récolte de paysan ou d'herboriste, afin de pouvoir monter votre métier de boulanger et de crafter les items, les objets intéressants et les consommables intéressants pour ce métier. À savoir du pain, évidemment. Et il se trouve d'ailleurs que dans la dernière mise à jour, il y a un truc qui semble avoir redoré un peu le blason du métier de boulanger, c'est la suppression de la potion de vitalité dans le croupier de la tour minérale. Et je me suis dit, peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour se lancer dans le métier de boulanger. Mais en plus, avec cette vidéo, je pourrais à la fois parler du métier d'herboriste, de paysan dans la même vidéo et boucler la boucle. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une vidéo sur le métier de boulanger. Donc du coup, installez-vous, petit générique, et puis on passe au vif du sujet. Mais avant de nous intéresser de si c'est rentable ou pas de crafter du pain pour se faire des kamas, il est peut-être temps d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le métier de boulanger. En gros, le métier de boulanger, comme son nom l'indique, ça permet de crafter du pain. Alors bon, on dit crafter du pain, mais il faudrait plutôt dire faire du pain, parce qu'imaginez, vous arrivez devant votre boulangère de village, et vous dites, oui, bonjour, est-ce que vous avez crafté du pain de ce matin ? Parce que le pain de la veille que vous avez crafté, il est un peu dur. Bon, elle va vous regarder bizarre, donc on dit plutôt faire du pain. Bref, c'était la petite parenthèse. Et ce pain, à quoi il sert ? Eh bien, en fait, le pain, c'est inconsommable, qui va vous servir à vous soigner entre les combats. C'est donc une nourriture qui est très utile pour les joueurs qui farment à balle les donjons, parce qu'au lieu de devoir attendre que leur point de vie remonte entre chaque combat et de perdre du temps pour leur farm, eh bien, ils mangent un petit peu de pain, ils récupèrent les points de vie qu'il faut, et puis ils peuvent enchaîner tous les combats à la suite. Donc du coup, le pain, c'est en plus de simplement se régénérer des points de vie hors combat, c'est tout simplement un moyen de farmer efficacement les donjons, sans se préoccuper des points de vie qui nous restent sur nos personnages. Et comment se craftent ces pains en question ? Eh bien, ils se craftent avec les deux métiers... Enfin, ils se craftent de deux manières possibles. Soit grâce au métier d'herboriste, parce qu'avec le métier d'herboriste, vous allez pouvoir crafter les composants de boulanger, qui s'appellent les huiles. Et ces huiles, lorsque vous les comblez avec des seaux d'eau, vous pouvez crafter directement du pain. Ce qui fait qu'en utilisant le métier d'herboriste, le métier de boulanger est l'un des métiers les plus simples à monter, parce que vous gagnez de l'XP, d'une part en craftant de l'huile avec le métier de boulanger, et avec l'huile, vous l'utilisez directement pour crafter du pain. Donc du coup, en fait, vous gagnez beaucoup plus d'XP qu'un métier normal, ce qui fait que le métier de boulanger est peut-être un des métiers les plus faciles à monter du jeu, selon moi. Après, la deuxième solution pour crafter du pain, c'est non pas passer par le métier d'herboriste en craftant de l'huile, mais en passant directement par le raffinage de métier de paysan, donc la farine avec le métier de paysan. Et un peu comme la manière de l'huile, une fois que vous avez votre farine, vous y mettez des seaux d'eau et vous pouvez crafter un pain différent. Un pain différent, mais qui donne exactement le même taux de point de vie. Donc en fait, que vous décidez de passer par le métier d'herboriste ou le métier de paysan, et bien dans tous les cas, vous allez crafter un pain qui est équivalent. Après, il y a aussi une autre manière de crafter du pain, mais qui n'est pas très intéressante, je vous le dis, c'est d'utiliser à la fois la farine et l'huile, mais le problème, si vous utilisez ce type de craft-là, en fait, vous n'allez pas avoir un pain qui va vous régénérer deux fois plus de points de vie, mais un pain qui va vous régénérer seulement que 1,5 fois plus de points de vie qu'un pain normal. Et en termes de kama, ce n'est pas hyper intéressant, parce que la personne qui va acheter, elle ne va pas claquer deux fois plus cher un pain qui ne donne pas deux fois plus de points de vie, vous comprenez. Elle va plutôt se rabattre sur des pains qui vont donner un taux de points de vie normal. Et plus vous montez justement votre niveau de boulanger, plus les pains que vous allez crafter vont pouvoir donner des points de vie. Par contre, évidemment, il y a une condition à l'utiliser à tout le monde des pains, c'est que chaque pain est cantonné à un niveau, c'est-à-dire que si, par exemple, moi, je veux utiliser un pain elfique, eh bien, je dois être niveau minimum réel 186. En dessous, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, si, par exemple, je suis niveau réel 186 et plus, et que je suis modulé, par contre, je pourrais très bien utiliser du pain elfique. Donc, c'est une ressource. Si vous êtes bas level et que vous cassez la tête à monter le métier de boulanger le plus rapidement possible, peut-être que vous allez toucher une niche de joueurs THL qui vont faire à la fois du contenu de donjons à leur niveau et à la fois du contenu modulé, et vous pourrez leur vendre facilement du pain. Du coup, vous l'aurez compris que pour s'intéresser un peu aux farms du métier de boulanger pour savoir si ça est rentable en termes de Kama, il faut s'intéresser, évidemment, aux farms d'herboristes et de paysans, qui est exactement le même principe. En gros, vous plantez vos ressources, vos graines d'herboristes ou de paysans, de préférence dans un havre sac qui présente des vastes terrains plantables comme celui-ci, par exemple. D'ailleurs, si vous voulez avoir un grand terrain comme ça pour planter, je vous conseille d'utiliser un second perso, puisque maintenant, les métiers se partagent entre les persos de chaque compte, mais pas les havre sacs. Donc, du coup, vous pouvez avoir un havre sac différent de votre personnage principal et sur les personnages secondaires, vous pouvez avoir, du coup, un havre sac rempli de havre gemme jardin pour pouvoir planter toutes vos plantes et être assez large pour pouvoir faire ce que vous voulez comme plantation. Donc, je disais donc, on va avoir besoin de planter un maximum de ressources d'herboristes et de paysans dans notre havre sac. Et on n'a pas besoin de faire comme le métier de forestier, de faire des lignes. On peut planter vraiment à balle et à balle sur toutes les cases, puisqu'on peut marcher sur les ressources en question. Donc, on a une limitation de 328 places, je crois, dans le havre sac. Donc, voilà. Donc, du coup, il faudra compter dans la rentabilité le temps qu'on met pour les planter. Donc, à savoir, dans un temps normal, 3 secondes si on a le métier pile au niveau du métier de récolte et minimum 1,5 seconde de plantation si, par exemple, on a un niveau beaucoup plus élevé que le métier en question. Alors, du coup, dans notre calcul de rentabilité, on va avoir surtout beaucoup de cas de figure dans chaque cas de figure. Un cas de figure où on est au niveau de la plantation en question et du coup, on a un taux de plantation de 3 secondes et ainsi un taux de récolte et de coupe de 3 secondes. Et aussi, une situation où on est justement bien plus élevé que le niveau de notre ressource. Et dans ce cas-là, on a un temps de plantation, de coupe et de récolte de graines deux fois inférieure au temps de récolte et de plantation de base. De plus, il faudra compter le temps de maturation totale d'une plante. Et là, par rapport au métier de forestier, c'est pas 10 minutes, c'est 20 minutes. Donc, il faudra attendre que le taux de maturation totale soit atteint. Pourquoi cette raison-là ? Eh bien, pour une simple et bonne raison que, par rapport au métier de forestier, vous ne pourrez re-obtenir que les graines, qu'au stade de maturation totale. Si vous attendez le stade de maturation intermédiaire, vous pourrez le couper, mais vous ne pourrez pas récupérer les graines. Donc, du coup, on va chercher une situation où on plante le truc, on attend le stade de maturation, on récupère les graines pour pouvoir replanter derrière et on recoupe pour pouvoir avoir la ressource qui nous intéresse. Mais aussi, être au stade de maturation totale, ça va nous permettre aussi de pouvoir récupérer peut-être des ressources rares qui peuvent servir dans des crafts ou être à la revente, tout simplement, pour se faire des kamas supplémentaires en plus du craft de farm de pain. Donc, il va y avoir un cas de figure où on va planter les ressources, on va attendre le stade de maturation et ensuite élaguer pour avoir les graines puis couper. Et un deuxième cas de figure, cette fois-ci pour les gens qui sont un peu plus pressés, et qui ont une tonne de graines qui traînent, à savoir planter, attendre le stade de maturation maximale, et non pas directement élaguer pour avoir les graines puis après la couper pour avoir la ressource, mais directement couper pour gagner du temps qu'on aurait perdu si on devait récupérer les graines. Ça, c'est le cas de figure où vous avez un tas de graines qui faramineux et que vous avez un peu la flemme d'aller récupérer des graines si vous en avez déjà assez. Et il y aura aussi un petit troisième cas bonus, un cas de figure où en fait vous juste farmez les ressources rares. Parce que certes, aujourd'hui on parle du métier de boulanger, mais on s'y en parle un peu du métier de paysan et d'herboriste. Et dans ces métiers-là, les ressources qui sont les plus intéressantes, c'est les ressources rares. Donc on va essayer de calculer, de savoir si c'est intéressant ou pas de farmer aussi les ressources rares du métier d'herboriste et de paysan. Bon, pour calculer tout ça, il faut reposer les bases en termes des données qu'on a. Par rapport, par exemple, au prix du pain. Le prix du pain, je me suis basé sur un prix moyen entre le pain infernal et le pain... le pain intagramme. Et on a du coup un prix moyen de 375 kama unités par pain, tout simplement. Avec un prix médian des ressources rares à 2150 kama unités. Alors pourquoi un prix médian ? Parce que justement, je me suis basé sur le prix des ressources rares qui permettent de crafter ces pains elfiques et ces pains intagrammes. Et qui sont au nombre de 4. Et en fait, il y en a un qui est un peu trop... Qui a un prix trop élevé par rapport aux autres. Donc du coup, parler de prix moyen, ça aurait pas de sens. Donc je me suis basé plutôt sur un prix médian qui respecte beaucoup plus ce qui serait effectif. Si par exemple, vous veniez à vendre une ressource rare provenant des métiers d'herboriste ou de paysan à ce niveau-là. Voilà. On a basé aussi le pourcentage de bonus de récolte à 130%. Donc avec un saut des compagnons, un familier 50% de récolte, que ce soit en paysan ou en herboriste ou ce que vous voulez. Ainsi que soit la serpe pour le métier d'herboriste, soit la faux pour le métier de paysan. Ce qui fait un nombre de ressources moyen par plan récupéré de 4,6 ressources lorsque vous coupez un plan ou lorsque vous élaguez un plan. On a un temps de plantation, de récolte et de coupe de 3 secondes si vous êtes au niveau de la ressource. Et de 1,5 seconde si vous êtes plus, vraiment très très haut level par rapport de métier, par rapport à la ressource que vous visez. Et on a un temps de maturation totale de 20 minutes. Alors pourquoi c'est intéressant de prendre en compte le temps de maturation totale de 20 minutes ? Déjà pour calculer la rentabilité en camas par heure, évidemment parce que c'est un temps qui est non négligeable de prendre en compte les 20 minutes. Mais surtout pour ne pas perdre de temps, on va en fait essayer de calculer combien de plantes on est capable de planter en 20 minutes. De telle sorte que lorsque je finis de planter ma dernière plante, je puisse directement aller élaguer et couper la première plante que j'ai plantée dans le havre sac. Et pour un temps en moyen de 20 minutes avec un temps de plantation de 3 secondes, on atteint 240 plans plantés en 20 minutes. Et si justement on est vraiment très très haut level par rapport à la plante qu'on va planter et qu'on la plante en 1,5 secondes, il va vous falloir non pas cette fois-ci 240 plans, mais 324 plans. Mais en fait en réalité on peut planter jusqu'à 480 plans en 20 minutes. Mais comme le havre sac nous limite à 324 places, et bien du coup on est obligé de prendre en compte le 324 et pas le 380 plans en 20 minutes. Donc du coup dans le premier cas de figure où on plante, on égale pour récupérer les graines et puis on coupe pour récupérer la ressource en question. Dans le cas où vous êtes au niveau de la ressource en question, vous plantez 240 plans. Ce qui vous fait un nombre de ressources moyennes récoltées, donc classique, de 1092 ressources. Un nombre de ressources rares moyens récupérées si vous tombez du coup dans les 240 plans sur des plans de ressources rares à 11 ressources rares. Ce qui fait, dans un temps de récolte, donc on compte le temps de plantation, enfin on compte le temps du coup d'élagage de 3 secondes plus le temps de coupe de 3 secondes, ce qui fait 6 secondes, plus les 20 minutes en question pour le temps de maturation. On compte pas le temps de plante parce qu'on l'a compté dans les 20 minutes. Et donc du coup ça nous fait un temps de récolte pour avoir ces ressources là, ce nombre de ressources là, de 44 minutes. Ce qui fait un prix total avec les ressources qu'on a en termes de pain de 163 944 kamas. Avec aussi, en plus de ça, le prix total des ressources rares de 23 736 kamas pour un prix médian de 2150 kamas comme on l'avait vu avant. Et du coup on a une rentabilité en kamas pour ce cas de figure de 255 927 kamas par heure. Ce qui est plutôt moisi. Ça peut sembler moisi pour un nouveau joueur qui est tout seul et qui est tout seul, ça peut être correct, mais pour l'instant c'est moisi. Mais dans le cas où on a le vitesse de récolte max, donc là ce qui va changer c'est le nombre de plans qu'on va avoir, donc on va avoir un petit peu plus de ressources, normal et rare, ainsi qu'un temps de récolte un peu inférieur, parce que là on n'est pas sur un temps de délagage et de coupe de 6 secondes mais de 3 secondes, plus les 20 minutes en question. Donc un temps de récolte à 36 minutes 2, avec un prix total des pains qu'on arrivera à capter avec ce nombre de ressources de 221 324 kamas, avec un prix des ressources rares à 32 400 kamas pour les 14 ressources. Et donc du coup on a une rentabilité cette fois-ci dans ce cas de figure de 419 947 kamas, ce qui est là par contre largement plus intéressant. C'est pas non plus ce qui va casser des briques et casser des pattes de canard, bref vous connaissez l'expression, c'est pas ce qui est fameux mais c'est quand même un petit peu mieux. Et peut-être, imaginons que vous avez assez de graines pour pas vous poser la question de devoir élaguer le plan en question pour récupérer des graines, vous gagnerez énormément de temps, et du coup dans cette situation, est-ce que ça peut changer énormément les choses ? Et bien là on va étudier le plan, le cas de figure où vous plantez, vous attendez la stade de maturation totale, mais au lieu de récupérer les graines, vous coupez directement. Donc pour un temps de récolte normale de 3 secondes, vous avez du coup 240 plants plantés en 20 minutes, donc s'il fait un nombre de ressources droppées de 1092, vous le savez, avec un nombre de ressources rares de 11 ressources rares en moyenne, avec un temps beaucoup plus réduit parce que là du coup comme on élague pas pour récupérer les graines, on coupe directement pour avoir les ressources, on a un temps de récolte de 32 minutes, ce qui fait un prix total du pain de ce qu'on a récolté dans ces 32 minutes de 163 944 kamas, avec les ressources rares on obtient 23 736 kamas, et donc du coup en termes de rentabilité, on en tient une rentabilité de 351 900 kamas par heure, ce qui est beaucoup mieux, mais c'est pas non plus fameux. Et là le cas extrême, où là vous êtes plus haut niveau que la ressource que vous farmez, et que vous élaguez pas pour avoir les graines, là on a les 324 plants, on a toujours les 1475 ressources, avec les 14 ressources rares moyens, pour un temps cette fois-ci de récolte de 28 minutes, pour qu'un prix total de 221 325 kamas en termes de pain dans ces 28 minutes, un prix total de 32 044 kamas pour les ressources rares, ce qui fait du coup une rentabilité de 540 999 kamas par heure, ce qui est, encore une fois, mais alors encore une fois, vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas fameux pour le coup. Et enfin, le petit cas bonus, le farm de ressources rares. Alors comment j'ai fait pour calculer la rentabilité du farm de ressources rares ? Et bien déjà, en fait, j'ai pris en compte les connaissances que j'avais sur la méthode de farm de ressources rares, qui est peut-être, et je vous l'apprends en rien, une méthode qui est pas si compliquée que ça. En gros, la méthode pour farmer les ressources rares pour les métiers d'herboristes et de paysans, c'est de planter vos plantes dans tout votre havresac, et lorsqu'il atteint le stade de maturation total, au lieu de couper pour replanter derrière, alors que vous avez perdu le temps, vous, en fait, faites en sorte de ne pas couper, mais juste de élaguer la ressource, enfin le plan, afin qu'il soit à un stade de maturation inférieur, parce que lorsque vous allez, en fait, le rebasculer à un stade de maturation inférieur, lorsqu'il va redevenir mature, le plan pourra, en fait, retrouver une chance supplémentaire de donner une ressource rare. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est planter vos ressources à balles, et au lieu de les couper, vous allez récupérer les graines pour passer un stade de maturation inférieur, et lorsqu'il va repousser, vous aurez soit la chance que ça donne une ressource rare, et dans ce cas-là, vous la coupez pour récupérer les ressources rares, soit, en fait, vous les laguer encore une fois pour peut-être relancer la machine, et peut-être que ce plan-là va redonner une ressource rare. Donc, du coup, en fait, ce que vous allez faire, c'est de planter plein de plans, et élaguer à la chaîne tous vos plans, jusqu'à ce que les plans en question donnent des ressources rares. Et pour calculer, du coup, la rentabilité, je me suis pris dans un cas de figure où la personne cherche à avoir, par exemple, un nombre de 100 ressources rares. Donc, en 100 ressources rares, combien de plans il va falloir couper pour avoir ces 100 ressources rares ? La question, c'est 22 plans. Sauf qu'il y a un pourcentage de chances d'apparition lorsque vous passez à un stade de maturation qui est de 1%. Ça veut dire qu'il va falloir élaguer en moyenne 2174 plans pour pouvoir avoir ces 22 plans rares et, du coup, récupérer ces 100 ressources rares. Et dans un temps de récolte de 3 secondes, donc pour récupérer les graines, on est, du coup, à un taux de récupération des ressources de 7 722 secondes. Donc, on a le temps d'élaguer les 2174 plans plus le taux de maturation de 20 minutes. Donc, ça fait 7 722 secondes pour avoir les 100 ressources rares. Ce qui fait, du coup, une rentabilité de 100 000 kamas par heure, ce qui est nul, en fait, évidemment. et, par contre, dans le cas où, justement, vous n'êtes pas à 3 secondes de récupération de ressources, mais à 1 seconde, pour faire les 2174 plans, il va falloir plutôt, cette fois-ci, 4 461 secondes, ce qui fait, du coup, une rentabilité pour les 100 ressources rares de 113 509 kamas par heure, ce qui est vraiment, vraiment pas fameux. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, farmer du pain, ça semble pas hyper rentable, surtout pour farmer du pain 230 pour un 230. Sauf que, si on refait un petit flashback de ce que j'ai dit il y a quelques minutes dans la vidéo, du coup, en fait, vous gagnez beaucoup plus d'XP qu'un métier normal, ce qui fait que le boulanger est aussi... le métier de boulanger est peut-être un des métiers les plus faciles à monter du jeu, selon moi. Eh bien, vous savez que c'est intéressant pour un autre type de joueur. Et ces joueurs-là, c'est les joueurs bas level. Alors, pourquoi les joueurs bas level en question ? Parce que, comme je vous ai dit, le métier de boulanger est l'un des métiers les plus simples à monter. Et autant 500 000 kamas pour un joueur THL 230, c'est pas intéressant. Autant 500 000 kamas pour un joueur solo niveau 80, là, tout de suite, ça fait énormément la différence. Donc, du coup, si vous voulez faire un peu de kamas avec le métier de boulanger, c'est intéressant pour les joueurs bas level. sachant qu'en plus, c'est un métier que je vous ai expliqué et très facile à monter. Donc, si vous êtes bas level et que vous faites l'effort de monter le métier de boulanger grâce au métier d'herboriste, eh bien, vous pouvez atteindre un craft de pain largement supérieur à votre niveau réel et ce qui permet, du coup, de revendre ce que vous pouvez pas utiliser à un prix attractif et surtout que 500 000 kamas c'est très attractif pour un niveau 80, par exemple. Mais surtout, comment dire, vous savez peut-être que les joueurs THL, vu qu'ils savent pertinemment que crafter du pain pour eux, c'est pas ce qu'il y a le plus rentable, eh bien, ils vont l'acheter directement s'ils veulent aller farmer des donjons. Donc, vous, en tant que bas level, si vous faites l'effort en plus d'aller monter le métier de boulanger, vous pouvez aussi profiter de cette niche de joueurs qui, justement, ne craftent pas son pain soi-même mais qu'ils l'achètent pour pouvoir vous faire des kamas sur leur dos. Et c'est les THL, c'est des gens qui ont des kamas à balancer, justement, dans du pain et donc, du coup, il faut en profiter si vous êtes bas level. Et aussi, un autre truc qui peut être intéressant, quand même, avec le métier de boulanger, c'est aussi les ressources rares. Alors, on a vu avec le métier d'argouriste et de paysan, bon, les ressources rares 230 sont pas hyper chères, mais si vous faites l'effort de regarder à des ressources rares à un plus bas level par rapport au level 230, et bien, il y a des ressources qui coûtent quand même un petit peu plus cher autour des, allez, 10 000 kamas pour certains et dans ce cas-là, on peut avoir, du coup, une rentabilité par rapport à ce qu'on a vu avec les farms de ressources rares qui est peut-être deux à cinq fois supérieure à la rentabilité que je vous ai présentée aujourd'hui. Mais surtout, avec ces ressources rares, vous n'êtes pas forcément obligés de les vendre, vous pouvez faire même encore mieux, c'est les conserver pour vous et les réutiliser plus tard dans des crafts qui, là, vraiment, va vous rapporter pas mal de kamas, notamment dans des crafts de ressources et de stuff avec le métier de tailleur et de maroquiniers et sur des stuff, justement, qui ne peuvent pas être droppés comme, par exemple, des agiotes, je ne sais pas, des casques zombies, des trucs que vous ne pourrez pas aller dropper ailleurs, que vous pouvez simplement crafter et qui nécessitent, justement, ces fameuses ressources dans ces deux métiers-là pour être craftés. Et je peux vous assurer qu'avec ça, vous pourrez vous faire des kamas avec le métier d'herboriste et de paysan. Alors, évidemment, il faut avoir les métiers de tailleur et de maroquiniers pour être rentable et les ressources en question, mais sachez qu'une chose, c'est que si vous n'avez pas les mettés en question, n'hésitez pas à passer par un atelier qui est ouvert en craft sécurisé, pourquoi pas. Et deuxièmement, essayez de voir au niveau de prix des ressources si ça reste intéressant ou pas, d'aller acheter les ressources ce qui vous manque pour aller crafter les fameux items en question pour les revendre juste après. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui contenait quand même un petit twist et ouais, je vous ai twisté sur la conclusion. Alors, si vous avez aimé ce petit twist, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des futures vidéos et à mettre un petit pouce pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre SIEUS Discord pour parler justement de Wakfu, bientôt de Waven qui va sortir très très bientôt, j'ai hâte, mais aussi pour rejoindre la guilde, les recrutements de la guilde Archeonautes sur Pandora sont toujours d'actualité, donc vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certain niveau requis pour entrer, pas besoin d'être en solo ou en multijoueur, vous rentrez, vous avez directement le droit de recrutement pour vos persos ou vos amis et basta ! Et surtout, tout ce qui est d'autres réseaux en description tels que TikTok, le Twitch, le Twitter, même si on appelle plus ça Twitter maintenant, si on appelle ça encore Twitter, je ne sais plus. Bref, tout est en description. C'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous !